Bonjour à tous, merci Président, merci de votre invitation. J'ai bien conscience d'être le dernier obstacle entre vous et le buffet. Et puis je vais essayer de ne pas vous couper l'appétit tout en vous disant des choses peut-être qui en effet peut-être décentreront un petit peu notre regard habituel. Il y a 25 siècles environ, quand les Grecs allaient à Delphes, ils pouvaient voir deux inscriptions sur le temple d'Apollon. Le fameux Gnotis et Autonnes, connais-toi toi-même. Et puis le moins fameux Médène à Gannes, rien de trop, le juste milieu, c'était ce que les Grecs vénéraient plus que tout. Ils haïssaient l'Ubris, s'il y a bien quelque chose qui correspond à notre civilisation aujourd'hui, c'est cette capacité d'Ubris, cette capacité d'excès. Parce que les technologies libèrent de plusieurs, de beaucoup de façons, de nouvelles façons et des façons inédites d'excès. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Vous savez, c'est Machiavel qui disait, il y a deux choses qui font bouger les hommes, la nouveauté et la peur. Je crois qu'en ce début du XXIe siècle, on est quand même relativement servi. Alors, en termes de pandémie, il faut se souvenir que, pour l'instant, la pandémie actuelle, c'est de la roupie de Sansonnet, à côté de la grande peste du XIVe siècle. Le XIVe siècle, c'était dans les campagnes 30% de la population morte. Dans les villes, c'était au moins 50%. A Florence, ça a été 80% de la population qui est restée. Ce qui, d'ailleurs, a probablement permis en partie la renaissance, parce que, du coup, les deux sur les dix qui survivaient héritait du reste. Ça a vraiment favorisé beaucoup de choses. Mais vous voyez, évidemment, on est extrêmement loin. Nous, alors, naturellement, 69, c'était une année érotique. 2019, une année chaotique. Et les années d'après aussi. Et vous savez, chaos, en grec, ça vient de kaino. Ça veut dire grand ouvert. C'est exactement ça, la caractéristique de notre époque. Mais enfin, pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez encourageant. Vous savez que la peste, on avait mis 500 ans à comprendre d'où ça venait. Vous savez, c'est la puce du rat. On a mis très longtemps, on ne savait pas. Nous, non seulement on a mis quelques semaines à savoir, mais en plus, on a mis quelques semaines à faire un vaccin qui est quand même hyper efficace. C'est extraordinaire, ce triomphe des technologies dans lesquelles on vit. Et de temps en temps, il faut s'en féliciter. Il faut se féliciter de chiffres comme ceux-là. Le nombre de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, entre 1966 et aujourd'hui, il est passé de 50% de la population dans le monde à moins de 10%. C'est quand même extraordinaire. Alors, nous, on le voit moins parce qu'on était déjà riches. Mais ailleurs dans le monde, je peux vous dire que ça fait une différence. Et puis, si on regarde les courbes un peu sympas, il y a quand même celle-ci, l'espérance de vie. Autrefois, vous savez, on disait dans les campagnes, il faut deux enfants pour faire un homme. Parce qu'il y en a forcément, en moyenne, un sur deux qui mourraient. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce n'est plus le cas. Et regardez ces courbes d'espérance de vie. Elles célèbrent quand même quelque chose comme la technologie. Et pourtant, la technologie, aujourd'hui, elle rencontre des gens de plus en plus dubitatifs. Alors, si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que le monde va être meilleur ? 41% des Chinois disent oui. Oui. Aux USA, ils sont 6%. En France, 3%. On est hyper pessimiste. Je ne sais plus qui a dit la différence entre le pessimiste et le déçu, c'est que le déçu, il a des preuves. Je ne sais pas si on a vraiment les preuves. Mais ce qui est vrai, c'est que, vous savez, on essaye toujours de dire le début d'un siècle. Alors, on dit parfois, c'est la guerre de 14. Mais on peut dire aussi, c'était ce soir d'avril 1912, où tout d'un coup, avec le naufrage du Titanic, on s'est rendu compte que les technologies, de temps en temps, se faisaient face à la nature, que les technologies pouvaient encore créer du malheur. Et ça a été une sorte de coup d'arrêt quand même à l'optimisme qu'on tient. Je veux dire, le positivisme s'est un peu calmé. Et puis, tout le XXe siècle a été très calmant pour le positivisme, globalement. Le XXIe siècle va être un siècle des extrêmes aussi, à sa façon. Et peut-être que dans les siècles qui viendront, on dira le XXIe siècle. Jusque-là, je pensais qu'on aurait dit le 11 septembre, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, peut-être qu'on appellera ça la grande pandémie, la grande épidémie. Et on dira que c'est là, vraiment, que le XXIe siècle a réellement commencé. Alors, ce que j'aimerais que nous comprenions ensemble pour commencer, c'est qu'on est ici. On est ici, c'est-à-dire au tout début d'une exponentielle complètement dingue. Et qu'on n'a encore rien vu. Et pour arriver à vous faire comprendre ça, on va jouer à un petit jeu intellectuel que j'appelle le jeu de l'effet « waouh ». Mais avant d'arriver à ça... Ah si, l'effet « waouh », allez, on y va. C'est de dire l'effet « waouh », vous mettez un moment du temps du monde, de combien de temps il faudrait que vous sautiez dans l'avenir pour que le monde dans lequel vous arrivez soit tellement différent que vous fassiez « waouh ». Vous voyez ? Alors, l'univers, peu moins de 14 milliards d'années. La Terre, 4,5. Dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, il y a 9-10 millions d'années. C'est notre plus proche cousin. Premier hominidé, 2 millions d'années. Homo sapiens, c'était hier, 200 000 ans. Notre cerveau, il est stabilisé depuis 50 000 ans. On a le même. Prenez quelqu'un qui a 50 000 ans, il a exactement le même cerveau. Alors, si vous n'êtes pas spécialiste de peinture pariétale, vous vous dites « bon, ça se ressemble ». À gauche, Chauvet, à droite, Lascaux. Il y a 20 000 ans entre les deux. Pendant 20 000 ans, vous pouviez bouger dans un sens ou dans l'autre. C'était exactement la même chose. Ça n'évoluait pas énormément. Si vous n'êtes pas spécialiste d'histoire de l'art et d'Égypte, vous vous dites « quand même, ça se ressemble ». Les pieds de côté, les yeux de face, la tête de côté. C'est l'Égypte, à gauche, la palette de Narmer, à droite, Dendera, le temple d'Hathor. Combien de temps entre les deux ? Il y a 31 siècles. Il y a 3 100 ans. Parce que c'est les deux bouts de la civilisation égyptienne. La palette de Narmer, c'est traditionnellement là où on comprend qu'il y a eu un empire unifié. C'est une palette à phares originellement. Ça veut dire imaginer. C'est comme si nous, on avait les mêmes représentations, on faisait les dessins la même façon que 1000 ans avant Jésus-Christ. On a toujours fait comme ça, on continue. On fait tout, on fait comme ça. En fait, le monde, l'humanité, 99% de son existence, ça a été une humanité de stabilité. Vous mouriez dans le monde dans lequel vous étiez nés. Vous savez que le mot « innovation » est apparu au 19e siècle, mais il avait un sens péjoratif. Une innovation, c'était un truc mal. Chez les Romains, autrefois, la morale, c'était la mos majorum. C'était ce que faisaient les anciens. Il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser sur ce qui était bien et sur ce qui était mal. Ce qui était mal, c'est ce que ne faisaient pas les anciens. Ce qui était bien, c'est ce que faisaient les anciens. Il fallait reproduire. Alors, continuons. À gauche, non, ce n'est pas une salle de torture. C'est une salle d'opération en 1900. À droite, une salle d'opération. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, ça n'a évidemment plus rien à voir. Continuons. On est tous très jeunes dans cette salle, mais je me souviens de celui de gauche. On jouait Arkanoïd là-dessus. Il y avait des jeux sympas. Il y a 35 ans entre les deux. Évidemment, c'est le même mot, ordinateur, mais en réalité, c'est très peu comparable en termes de capacité. Vous vous souvenez des disquettes en dur ? 132 mégas, c'est tout le tas. Et puis là, tu as 128 gigabits. En 1956, à gauche, une entreprise reçoit un disque dur de 5 mégas. Waouh ! À droite, vous avez 2 Tera dans votre poche. C'est probablement votre porte-clé. C'est facile de comprendre de combien a progressé l'informatique. Vous vous dites, depuis 1937, c'est très simple. L'informatique a progressé. La puissance informatique a été multipliée par 442 millions de milliards. Pourquoi ? Parce que le Fugaku, qui est le meilleur ordinateur du monde, en mars 2021, il a été mis en service au Japon et il fait 442 pétaflops, c'est-à-dire millions de milliards d'opérations par seconde. Et en 1937, le premier ordinateur faisait une opération par seconde. C'est donc cette multiplication à laquelle on a assisté. Mais pour que vous compreniez où on en est sur l'exponentiel, 2 ans avant le Fugaku, le meilleur ordinateur du monde, quand il a été mis en service, il était 100 fois moins puissant. Vous voyez, 2 ans plus tard, le meilleur ordinateur, il est 100 fois plus puissant. On n'en est qu'au début. Et pour continuer dans l'exponentiel, vous savez que Google a annoncé il y a quelques mois qu'il avait réussi à fonctionner un microprocesseur quantique qui fait en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs aujourd'hui font en 10 000 ans. bienvenue dans un monde exponentiel. La conséquence, évidemment, c'est les machines qu'on fait avec tout ça. Vous vous souvenez, 96, Kasparov, pour la première fois, il a été battu. Un échiquier, il y a 64 cases, il y a 8 fois 8. Et puis, le programme d'IBM, il calculait l'arbre de probabilité, il prenait le coup qu'il y avait la meilleure chance de gagner. Avec le jeu de Go, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de cases. On ne peut pas faire ce genre de calcul parce qu'il y a plus de positions de jeu au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Un peu compliqué. Alors, AlphaGo a essayé de développer des façons de penser plus intelligentes. Alors, il s'est d'abord attaqué aux échecs. AlphaGo, on lui a donné les règles du jeu d'échecs. Il a eu une heure pour apprendre en jouant contre lui-même. Et on l'a opposé au meilleur programme d'échecs du monde, qui s'appelait Stockfish, et qui analyse 70 millions de positions par seconde. Lui, il n'en analyse que 80 000 par seconde, mais de façon beaucoup plus intelligente. Et il a écrasé Stockfish. Alors après, AlphaGo, on l'a opposé au meilleur du monde, l'Isidol, Corée du Sud, et il l'a battu 5 à 1, 5 parties à 1. L'Isidol disait, à un moment, j'avais l'impression de jouer contre un dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, pour que vous compreniez encore là où on en est dans l'exponentiel. Un an plus tard, AlphaZero, le programme BIS, si vous voulez, d'AlphaGo, a été mis en service. On lui a donné les règles du jeu de Go, pareil, il a appris à jouer contre lui-même, et on l'a opposé plus à l'humain, parce qu'il est déjà parti de la photo. On l'a opposé à AlphaGo. Il a gagné 100 parties à zéro. C'est-à-dire qu'il a écrasé, volatilisé, il n'y a plus de match, le programme AlphaGo qui battait déjà le meilleur du monde. C'est ce monde-là dans lequel on vit. Et souvent, je me dis, moi, j'ai des enfants jeunes, ceux qui sont aujourd'hui en primaire, ils ont toutes les chances, ils ne font pas trop de bêtises, de voir le 22e siècle. On ne sait pas à quoi ressembler le 22e siècle, on ne sait pas tellement déjà à quoi ressemble le monde dans 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que vous voyez la différence entre 1900 et l'an 2000, on a tous une petite idée, on voit nos parents, les grands-parents, et bien ça ne sera rien du tout, rien du tout à côté de la différence entre l'an 2000 et l'an 2100, parce qu'il y a cet effet exponentiel. Alors, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'il y a une accélération extraordinaire qui a un effet déterminant sur la société, sur la politique, sur l'économie. Au 18e siècle, pour aller à Bordeaux, il fallait 16 jours. Marseille, c'était un peu plus court, mais c'était une courbe isochrone, vous voyez. Et pourtant, c'était déjà pas mal, on avait fait des efforts, c'était pire avant. Et puis évidemment, il y avait le problème de sécurité. 16 jours aujourd'hui, 15 jours même, c'est le temps qu'il faut à un train pour venir de Pékin jusqu'en France, de Chine, pas de Pékin, mais de Chine, et il y en a 5 000 par an. Autrefois, pour aller en Chine, si vous lisez cet excellent roman, C'est messieurs de Saint-Malo, il fallait un an pour aller en Chine ou en Inde, dans nos comptoirs, et puis un an pour y aller, et puis un an pour revenir, si vous reveniez, évidemment. Donc c'est au moins deux ans, votre course, avec effectivement un risque énorme. Aujourd'hui, c'est deux mois, évidemment, notamment grâce à Suez, quand il n'est pas bloqué, et une baisse des coûts que vous connaissez, puisque depuis 1960, la taille des bateaux, des cargos, a été multipliée par deux. Le nombre de containers que vous pouvez mettre sur un cargo a été multiplié par deux, ça fait baisser mécaniquement. Les coûts de production, ça veut dire que vous êtes, naturellement, et vous le savez, en concurrence avec des pays extrêmement lointains, puisque les coûts de transport sont très très bas. Mais c'est encore pire quand le monde, c'est devenu, quand beaucoup de marchés sont devenus des zéros et des uns. La vitesse de la lumière, à la vitesse de la lumière, vous faites sept fois le tour du globe en une seconde. Faites le calcul, 300 000 kilomètres secondes. La vitesse de la lumière, c'est exactement la vitesse d'Internet aujourd'hui qui fait qu'il n'y a plus qu'un grand marché global. Pour le montrer, il y a ce schéma que j'aime bien, un nombre d'années qu'il a fallu à un produit pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Les compagnies aériennes, 68 ans, l'électricité, 46, l'iPod, 4 ans, Facebook, 3 ans, Pokémon Go, 19 jours. 19 jours parce que la diffusion est absolument virale, parce que vous pouvez à tout moment servir quand vous êtes n'importe où sur le globe, n'importe qui ailleurs sur le globe. Et ça, ça a une conséquence fondamentale sur le premier pilier qui est attaqué. Parce que c'est les trois piliers de l'humanité, les trois piliers du monde qui sont attaqués. La transaction, la relation et l'information. J'ai nommé l'économie, la société et la politique. Puisque l'information, c'est le pouvoir. Alors la transaction d'abord. La transaction voit apparaître ce monde très, très étrange, ce monde qu'on dit parfois ubérisé, mais c'est stupide. On devrait dire plateformisé, c'est beaucoup plus éloquent. C'est quoi la plateforme ? C'est d'abord une désintermédiation radicale, c'est vrai, c'est-à-dire que ça tue tous les intermédiaires, mais en réalité, c'est une réintermédiation encore plus radicale. Au 8e siècle, quand Charles Martel a mis fin aux Mérovingiens pour créer les Carolingiens, pour créer la nouvelle dynastie, quelle était sa fonction ? Il était maire du palais, c'est-à-dire le gars qui contrôle les entrées et sorties. Si vous contrôlez l'accès, vous contrôlez tout. Et c'est ce que contrôlent les GAFA qui ont créé, qui sont en train de créer toutes ces plateformes, une économie qui oppose des seigneurs et des vassaux. Les nouveaux seigneurs, évidemment, c'est eux. Vous êtes obligés, quand il y a un seul pont pour aller d'une rive à l'autre, de donner les conditions que veut le gardien du pont. Et c'est exactement ce qui se passe. Et pourquoi ces plateformes sont si puissantes ? À cause de la loi de Metcalf. La loi de Metcalf, c'est l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. Si je suis tout seul à avoir le téléphone, ça ne sert à rien. Si on est deux, on peut au moins s'appeler. Si on est trois, à chaque fois, c'est exponentiel. Le carré du nombre d'utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Qu'on est dans une économie du gagnant-prend-tout, une économie Highlander. Il ne peut en rester qu'un aussi. Pourquoi on va tous ? Vous connaissez la blague. Il paraît que sur... Je crois que c'est Bing. Quel est le mot le plus tapé ? C'est Google. Oui, parce que quand vous êtes obligés pour une raison d'avoir ce moteur-là, la première chose que vous faites le matin en allant au boulot, c'est taper Google parce que c'est là que vous avez les bonnes réponses. Alors pourquoi on va tous sur Google ? Parce qu'il a les meilleures réponses. Pourquoi il a les meilleures réponses ? Parce que tout le monde va sur Google. C'est cumulatif et auto-entretenu avec un effet de cliquet. C'est la plateforme. Pourquoi vous allez sur le site de rencontre X ? Je ne sais pas lequel, d'ailleurs, mais parce que c'est là que vous pensez qu'il y aura le plus de monde. Pourquoi les gens y vont ? Parce qu'il y aura le plus de monde. Pareil pour Uber, etc. Dans ce système, à la fin, naturellement, il y a toujours un monopoleur qui va finir par se détacher. Uber, Airbnb, par spécialité, même s'ils se font un petit peu concurrence. Et le but de ces entreprises, c'est de devenir des fournisseurs universels de services et d'être la porte d'entrée sur le monde pour le consommateur et la porte d'entrée sur le consommateur pour le monde et de faire payer dans les deux sens. Enfin, dans un sens, surtout, si vous êtes un annonceur, pour les gens, c'est gratuit. Mais comme je disais à mes étudiants, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Une étudiante me disait d'ailleurs avec raison « Ah, mais c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. » Comme quoi, nos étudiants, c'est encore très brillant. Ils comprennent tout de suite. Alors, cette vassalisation, elle peut se voir à travers, par exemple, la croissance extraordinaire des capitalisations boursières des 100 plus grands groupes mondiaux. C'est-à-dire qu'on est dans une économie de plus en plus concentrée, avec une concentration de plus en plus importante. Évidemment, dans le fait qu'Apple a atteint, mais c'est déjà dépassé en fait, les trillions de dollars de valorisation. Apple tout seul, c'est plus que l'ensemble du CAC 40 français. Vous prenez l'ensemble des valeurs technologiques américaines, c'est supérieur à l'ensemble de toutes les capitalisations boursières européennes. Alors, il y a plein de choses extraordinaires, de schémas qui montrent bien cet exponentiel. Là, vous avez les valeurs techno en clair, et puis les autres, si on enlève les valeurs techno. Aujourd'hui, la valeur, c'est avant tout des valeurs technologiques. Cet effet d'exponentiel, je trouve que cette courbe est géniale. Au moment de la pandémie, il y avait Teams et il y avait Slack. Et à un moment donné, il y a un point de bascule qui se fait, tout le monde va sur Teams. Et imaginez, vous avez organisé une réunion, on fait quoi ? Allez, on va prendre le truc que tout le monde a. Et donc, on va de façon cumulative finir par tout saler sur Teams. Même si je trouve que ce n'est pas terrible. Mais vous voyez le nombre d'utilisateurs, l'explosion. Regardez les géants de la tech. Regardez, en 2005, les plus grandes capitalisations boursières. C'est avant tout des conglomérats, de l'énergie, de la finance. Il y en a un de tech, c'est Microsoft. Il y a Walmart, Royal Dutch, Shell, etc. C'est quand même tout petit. En 2020, regardez la taille relative. Rien qu'Apple, c'est à la taille des dix plus grands, des dix plus grands géants d'avant. Et puis, c'est quasiment que de la tech, sauf Saudi Aramco. La tech emporte tout sur la valorisation, évidemment, parce qu'on est dans un monde où la tech va être la porte d'entrée sur tout, va être le verrou qui va permettre d'avoir accès à tout. Et la puissance de ces entreprises leur permet de tout racheter, de rafler tout ce qui passe à portée. Vous avez ici les plus grandes acquisitions. Évidemment, il y a WhatsApp, LinkedIn, de la part des GAFA. Elles ont tellement d'argent qu'elles peuvent rafler, absorber toutes les innovations qui passent à portée. Et évidemment, pour tout ce qui est recherche en intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est non seulement du big data, mais c'est des recherches avec de la big money, parce que vous devez mettre plusieurs dizaines de milliards pour être significatif. Et il n'y a que ces entreprises qui sont capables et ils sont lancés dans une course extraordinaire. Pareil d'ailleurs pour la voiture autonome qui en dépend indirectement. Et tout ça, aujourd'hui, c'est soit Google, soit Apple, grosso modo, et un peu Facebook, parfois Amazon, sur d'autres choses, qui sont dominants. Une société, une économie du gagnant prend tout et de la vassalisation, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, la relation, c'est-à-dire la société. Et là, c'est vraiment très préoccupant. On observe depuis les années 90 une raréfaction des emplois qu'on peut appeler du milieu, les emplois moyennement qualifiés, qui disparaissent, au profit d'une multiplication des emplois qui sont très qualifiés et un petit peu des emplois pas du tout qualifiés. En 1950, il n'y avait que 5% des emplois aux Etats-Unis qui exigeaient une licence professionnelle. Aujourd'hui, c'est 30%. La différence de rémunération depuis les années 80 entre ceux qui sont seulement diplômés du secondaire et ceux qui sont diplômés du supérieur a plus que doublé aux Etats-Unis. Il y a une prime de plus en plus grande aux techno-leaders. Les techno-leaders, c'est qui ? Déjà, c'est vous qui êtes dans cette salle, puisque vous êtes là, déjà. Les techno-leaders, c'est tous les gens qui sont connectés à ces technologies et qui vont utiliser ces technologies pour être plus productifs. C'est des gens qui vont les utiliser à leur profit et qui les utilisent comme leviers. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qu'on peut appeler les techno-largués. C'est sans doute ceux qui étaient d'abord déjà illettrés. Illettrés, ce n'est pas un alphabète. Illettrés, il y en a plusieurs millions en France, ce sont des gens qui ne comprennent pas le sens d'un texte court. Aujourd'hui, ils sont aussi victimes d'électronisme, pas capables d'aller sur Internet chercher de l'information, remplir un formulaire en ligne. Et évidemment, pour ces gens, ça va être de plus en plus difficile et c'est en fait d'ores et déjà de plus en plus difficile. On passe d'une société qu'on aurait pu dire en sablier. C'était pour Giscard d'Estaing l'idée, vous savez, de cette grande classe moyenne, deux Français sur trois. Dans les années 70, c'était cette idée-là. Une société en sablier à une société en losange, pardon, en losange, à une société en sablier avec très peu de gens au milieu et des extrêmes qui se touchent très peu et avec très peu de capacité à aller de l'un à l'autre. Et ça me fait penser à ce formidable livre pour la machine à voyager dans le temps de Wells, vous savez, où il imagine qu'avec une machine, on peut aller 800 000 ans dans le futur et que 800 000 ans dans le futur, il y a deux humanités. Il y a les Morlocks et les Héloïs. Les Morlocks sont sous terre et les Héloïs, ils vivent sur terre. Ils sont tout diaphanes. Ils sont bouffés la nuit par les Morlocks. Mais enfin, fondamentalement, c'est les Morlocks qui bossent et qui travaillent la nuit. C'était la vision du 19e siècle. Mais de plus en plus, cette polarisation du monde, elle est aussi visible dans la société. On peut prendre aussi l'image du moulin dans Cyrano de Bergerac. C'est assez binaire. Soit le moulin, il vous envoie dans les étoiles, soit il vous envoie dans la boue. Les économistes et les sociologues, ils appellent ça l'effet Mathieu. Parce que dans l'Évangile, il y a une phrase qui dit quelque chose comme ça. Et celui qui y a, on lui donnera, il aura en abondance. Et celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'effet Mathieu qui touche la société et qui crée sans doute en grande partie les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quoi ? C'est l'angoisse du passage à cette société en sablier. Une société qui est de plus en plus exigeante cognitivement parlant et qui laisse de moins en moins de place, en tout cas de moins en moins de place enviable à ceux qui ne travaillent pas en hybridation avec la machine. Je travaillais, en vous quittant tout à l'heure, je file en Bourgogne pour donner une autre conférence avec des experts comptables et ils me disent le problème des experts comptables aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus besoin de comptables. Les experts comptables, c'est utile. Les comptables, ça a été automatisé. Je parlais avec une amie qui est avocate fiscaliste chevronnée. Elle dit, c'est super, j'utilise une IA, je n'ai plus à avoir de junior. Elle me fait les recherches que me faisait le junior avant. Oui, mais je pose un problème tout simple. Comment tu deviens senior si tu n'as plus besoin de junior ? Il est où le cursus honorum ? Pour nous, je dois dire, c'est assez cool. Et puis, cette société, c'est aussi une société qui va de plus en plus arriver à utiliser tous les leviers de notre cerveau pour capter notre attention, pour créer des phénomènes de dépendance qui font que si on n'a pas une volonté de faire, on va être absorbé et on est d'ores et déjà absorbé. C'est les travaux de l'université Stanford, le Persuasif Technology Lab, tous les gens qui ont travaillé là-dedans, ils sont allés après sur Twitter, Facebook, Tinder, etc., développer, appliquer ce qu'ils ont développé comme technologie pour arriver à contrôler nos comportements et à provoquer des phénomènes de dépendance. Et on est tous devenus dépendants de nos portables. On regarde en moyenne 150 fois par jour nos portables. Un adulte en France, il scrolle 200 mètres de réseaux sociaux par jour. Si on additionne le temps passé sur les réseaux sociaux à la vitesse où on va, à la fin de notre vie, on aura passé six ans dessus. Et c'est rigolo parce que le téléphone devient, crée de nouvelles maladies. Il y a par exemple des syndromes qui sont tout à fait psychiatriquement aujourd'hui classés. Il y a par exemple la selfie-tie, la prise obsessionnelle de selfie. Ça existe. d'ailleurs, le selfie est authentiquement, officiellement, plus dangereux que les grands requins blancs. Chaque année, il y a plus de 120 personnes qui meurent par selfie. Vous savez, l'espèce Darwin Awards stupide où le gars recule ou alors il se prend en photo avec des lions. Ça finit mal. Si vous connaissez un peu les félins, vous savez que ça a le sommeil léger. C'est une histoire de Corée terrible que je vous raconte. Alors que les grands requins blancs, il y a moins d'une dizaine de gens par an. Donc en fait, la perche à selfie, le selfie-stick est beaucoup plus dangereux. Faites gaffe. Il y a aussi FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater un truc quand vous êtes déconnecté. Et la nomophobie, je crois qu'on l'a tous, ça, non ? La peur d'être séparé de son portable. Donc c'est devenu, en très peu de temps, depuis combien de temps ? 2007, le premier smartphone. C'est devenu notre moignon mobile. Ça, ça n'en est pas, c'est ma zapette, mais j'en ai un aussi. dont nous sommes complètement tous accrochés. Et puis ça va de pair avec des comportements de visionnage. En 1946 ou 1947, le fondateur de la 20th Century Fox disait, la télévision ne saurait garder toute part de marché au-delà des six premiers mois. Les gens se lasseront vite de regarder tous les soirs une petite boîte en bois. Etats-Unis, chaque jour, en moyenne, par Américains de plus de cinq ans, c'est quatre heures de téléviseur. En France, 3h45, on est un peu en dessous. Et il faut rajouter à ce téléviseur, parce que je parle bien du téléviseur, tous les autres écrans, environ quatre heures d'autres écrans cumulés. Ça veut dire qu'on passe, en fait, la majeure partie de notre temps éveillé devant les écrans tous. Notre premier geste et le dernier geste de la journée, c'est évidemment de s'occuper du téléphone portable. Et il y a des phénomènes tels que le binge-viewing qui se développe. Binge-viewing, c'est regarder, vous avez vu sur Internet, vous pouvez même, sur Netflix, vous pouvez même regarder en accéléré pour pouvoir en bouffer plus et plus rapidement. Vous savez, c'est un petit peu à l'audiovisuel ce que McDonald's est à la gastronomie. On ne mange pas, on se remplit. N'est-ce pas ? C'est un petit peu ça qui se passe. D'ailleurs, Netflix est rigolo, il ne donne pas beaucoup d'infos parce que c'est important pour eux, il les utilise. Mais ce qui est très drôle, c'est que Reed Hastings, PDG de Netflix, a dit notre seul concurrent, c'est le sommeil. Parce qu'en vrai, c'est ça aujourd'hui. Alors, c'est rigolo aussi parce qu'ils savent exactement ce que regardent les gens, à quelle vitesse et à quel moment. Et donc, ils peuvent voir le binge-viewing. Ils ont dit à un moment donné, le recordman de binge-viewing, c'est pour House of Cards 2. On l'a mis en ligne à minuit. À minuit 5, il a mis play et il a regardé pendant 15 heures. Il ne s'est arrêté que 5 minutes. C'est l'ultra-dépendance. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Regardez comme cet écran qui est petit, qui n'est pas terrible, qui est peu immersif. Regardez comment ça va être puissant quand il va créer avec des lunettes de réalité virtuelle ce que Facebook a annoncé. Son objectif, c'est de devenir une boîte qui va être dans l'univers parallèle, qui va être créée en ligne. Quand ça va avoir une capacité d'immersion extraordinaire, lequel d'entre nous aura le courage de ne pas se brancher à la matrice ? Parce que la vie sera tellement meilleure en ligne, forcément. Il y a probablement beaucoup de gens qui vont vivre comme des espèces de morts vivants. Alors si vous pensiez que la chambre de votre enfant était dérangée, rassurez-vous. C'est une vraie chambre. C'est une chambre d'ikikomori au Japon. Vous savez, les ikikomori, il y en a des centaines de milliers. Ce sont des jeunes qui n'arrivent plus pendant plusieurs années à avoir des relations avec des êtres humains. Ils restent enfermés dans leur chambre, ils ne peuvent plus avoir de relations qu'à travers des écrans, qu'à travers Internet. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques dizaines de milliers en France. Ben oui, parce qu'avoir une relation avec des vrais gens, c'est se mettre en risque. C'est difficile quand on a pris l'habitude de l'écran qui non seulement fait écran, mais médiatise, sépare. Et il est très clair que le risque, c'est qu'une partie de la population verse là-dedans. Vous êtes sans doute au courant que l'État chinois a annoncé qu'il interdisait les jeux vidéo au-delà d'une heure par jour, je crois, et seulement le week-end aux mineurs. Les archéologues expliquent qu'on peut suivre l'évolution des civilisations en suivant l'histoire des murs. Ce qui est frappant dans les palais de Crète, c'est qu'il n'y a pas de mur. C'est que c'est ouvert sur la campagne. Ça voulait dire qu'à l'époque, le bassin méditerranéen était incroyablement en paix parce que vous n'aviez pas de mur à édifier. Et puis, Mycène, on commence à avoir des murs parce que ça a été beaucoup plus sérieux. Et puis après, Mycène s'est aussi effondré. Pensez après à l'époque romaine, la villa ouverte sur la campagne de la Pax Romana. Et puis, quelques temps après, les châteaux forts dans un moment, évidemment, de danger où il a fallu se resserrer sur des petites communautés. Alors, soyons francs, soyons honnêtes. Est-ce qu'on a une époque où les murs s'abaissent ou est-ce que les murs s'élèvent ? Je ne parle pas seulement des USA par rapport au Mexique, mais il y a aussi des murs dans les villes parce qu'on a des villes de plus en plus polarisées avec des mégalopoles qui ne cessent de se développer. Et à Pékin, autour de Pékin, ils vont créer une agglomération de 100 millions d'habitants. C'est ça le problème quand on regarde la Chine, c'est que nous, on a la taille d'un accident ferroviaire en fait, vu de la Chine. Pas très significatif. Et puis, malheureusement, tous nos centres-villes, nos petites villes qui, malheureusement, ferment, quand vous y passez, tous les rideaux, tous les trucs à vendre. Les territoires en France, en dehors des métropoles, c'est 98% de l'espace, c'est 70% de la population, c'est seulement 19% de la croissance. La croissance, elle est complètement captée par les métropoles. Regardez aussi cette carte à une typologie des communes en fonction des prix et l'occupation des logements. En bleu, excès d'offres. En rouge, excès de demandes. Bon, vous avez compris, polarisation extraordinaire. On ne s'enrichit pas nécessairement dans l'immobilier, mais ça dépend où vous achetez. Et ça, vous le saviez. Troisième pilier, l'information, c'est-à-dire le pouvoir. Et là, on voit de plus en plus s'opposer des hyper-totalitarismes, des totalitarismes gonflés aux stéroïdes. Aujourd'hui, Xi, il a à sa disposition des technologies qui auraient mis Mao, Hitler, Pol Pot en extase. Staline, bien sûr, je l'ai oublié. Last but not least. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'objectif, c'est qu'il y a 400 millions de caméras en Chine. L'objectif, c'est qu'il y en ait rapidement un milliard. Pékin a annoncé qu'il voulait pouvoir identifier n'importe quel Chinois en trois secondes à volonté sur tout le territoire. Aujourd'hui, les caméras de reconnaissance faciale recoupent ce que vous faites dans la rue avec ce que vous racontez sur WeChat, avec vos paiements sur Alipay, avec tous vos comportements. Vous avez une notation sociale. Il y a 30 millions de Chinois qui n'ont pas le droit de prendre l'avion ou le train ou de mettre leur enfant à l'université parce qu'ils ont une mauvaise note sociale. Vous mettez vos pieds dans le métro de Pékin sur la banquette, vous êtes repéré, votre note baisse. Vous mangez dans le métro de Pékin, votre note baisse. Et puis, il y a plein d'autres façons, évidemment, d'être un mauvais citoyen. Vous comprenez bien. Ça, c'est les totalitarismes qui, en fait, baignent dans ces nouvelles technologies avec bonheur, ici, vôtres. Et puis nous, nous, c'est ce que j'appelle les hyperdémocraties, celles qui n'étaient pas faites pour ça. Il y a Wilson, qui est un biologiste, qui a ce mot, cette phrase que je trouve super. Il dit, nous avons un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen Âge et des technologies dignes des dieux. Et en fait, c'est la tension entre les trois qu'on a de plus en plus de mal à gérer. Et j'ai mis là la photo d'un activiste qui se fait marquer au fer rouge pour protester contre l'élevage. On a, et je crois qu'on s'en est tous rendu compte depuis une dizaine d'années, on a l'impression qu'on a de plus en plus de gens qui sont radicalisés, hystérisés et incapables de rentrer en communication avec l'autre. C'est-à-dire qu'Internet avait fait croire qu'on allait pouvoir, ça allait être l'épiphanie du débat public, alors qu'en fait, ça l'a complètement explosé. Et c'est ça qu'on ne pouvait pas prévoir. Le problème, c'est que les technologies précèdent les usages. La technologie transforme les sociétés et on a du mal à prévoir à l'origine ce que ça va faire. On ne pouvait pas savoir qu'un trombinoscope ferait exploser les démocraties. On ne pouvait pas savoir. Un truc créé sur un campus à l'origine pour, je crois, noter les plus jolies filles. C'est ça, Facebook. On ne pouvait pas savoir que ça ferait péter les démocraties et que ça terminerait avec l'occupation du Capitole. Il fallait l'expérimenter. Là, on est en train de voir. Le problème de tout ça, c'est le tsunami de données. On n'a pas été préparé à ça. Notre cerveau du paléolithique, il n'a pas été fait pour traiter autant de choix, pour avoir autant de données. Autrefois, c'était simple. Quand on voulait faire taire Galilée, l'Église, elle lui faisait un peu peur, elle faisait un procès, elle le faisait taire. Pourtant, elle tourne, etc. Mais bon, il la ferme. Quand il y avait une seule chaîne, vous pouviez, quand vous étiez le président de la République, appeler. D'ailleurs, quand Charles de Gaulle a créé le ministère de la Culture, pour occuper l'ami Malraux, il s'est bien gardé, il lui donnait la télé. La télé, il l'a gardée dans le ministère de l'Information, il l'a gardée à l'Élysée. Parce que c'était beaucoup trop important. Quand il y avait une chaîne, on pouvait évidemment contrôler, mais quand tout le monde est son propre média, quand vous pouvez créer une infinité de chaînes sur YouTube, quand chacun est devenu son propre média de fait, vous ne pouvez plus rien contrôler. Et en fait, on est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est en train de très mal se passer, parce que c'est en fait l'épiphanie des imbéciles. Comme l'a dit Umberto Eco, autrefois, les gens, ils maugraient aux incs, aujourd'hui, ils sont capables de s'exprimer et de se mettre en groupe. Au début de l'année 2021, il y avait cette photo sur les réseaux sociaux que je trouve hyper frappante. Les encyclopédies universalistes, elles sont sur le trottoir. Imaginez, autrefois, c'était le truc qui était vraiment le signe du pouvoir, le signe du savoir qui était cher, parce qu'on le vendait au porte-à-porte et ça valait quelque chose. Alors aujourd'hui, au prix du mètre carré, on préfère les mettre sur le trottoir. Ça ne vaut plus rien parce que le coût marginal de l'accès au savoir, il est nul. Vous avez accès en un clic à l'intégralité du savoir humain, toute la littérature française. Vous l'avez gratos. Tout est à portée. Sauf qu'on a confondu l'accès et l'usage. Ce n'est pas parce que c'est accessible que tout le monde en fait usage. Et c'est un petit peu la désillusion qu'on a aujourd'hui. La différence entre le pessimiste et le déçu, encore une fois, c'est l'épreuve. C'est sûr qu'au Moyen-Âge, l'info, elle n'était pas démocratisée. Il n'y avait que quelques clercs qui la possédaient. Très peu de gens pouvaient lire le prix d'un bouquin. Il fallait 40 moutons pour faire un bouquin. Évidemment, ce n'était pas accessible aux gens. Le savoir n'était pas accessible. Le niveau cognitif du paysan, du cerf du Moyen-Âge était hyper bas. Ça, c'est sûr. Il n'était pas tellement formé à ça. Gutenberg a été une explosion extraordinaire, d'ailleurs, permise par la Grande Peste parce que ça a augmenté le prix du travail et ça a encouragé les recherches pour augmenter les productivités. Entre parenthèses, c'était un des bienfaits de la Grande Peste. Gutenberg, ça a été évidemment ce qui a permis la réforme. Il n'y aurait pas eu de réforme sans la Bible en langage vernaculaire qui a permis cette démocratisation complètement folle. C'est vrai du savoir. C'était formidable. On avait un peu à nouveau l'illusion d'avoir le peuple d'élite qui avait Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ où vous savez qu'évidemment, une très petite partie des gens en réalité étaient citoyens. Mais on se rend compte que c'était une courbe en cloche. C'est-à-dire que l'augmentation de la quantité d'informations disponibles au bout d'un moment, elle fait baisser le degré de diffusion réelle dans le savoir parce que le savoir devient perdu comme une épingle au milieu d'une botte de paille. Et puis, il y a cet effet terrible. On a l'impression que Google nous donne la réalité du monde. Mais absolument pas. Cette super-illustration, elle illustre, vous avez reconnu, c'est la caverne de Platon. C'est toute l'idée qu'on ne voit pas les essences, on n'en voit que les ombres portées. Eh bien, Google, c'est pareil, il ne nous donne pas une vision de la réalité. Il faut le comprendre, il nous donne une vision de la réalité qui l'arrange. Il nous montre ce qui l'arrange et ce qui l'arrange, c'est qu'on maximise notre temps sur les plateformes et ce que les GAFA veulent, leur modèle économique, c'est qu'on maximise notre temps de présence. C'est le fameux Patrick Lelay, le temps de cerveau disponible. Et pour augmenter le temps de cerveau disponible, il faut nous enfermer dans des bulles cognitives agréables où on va être toute la journée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'étais terrorisé par 1984, je ne sais plus, quand je l'ai lu, je ne suis plus au collège. Je me disais, heureusement, ça n'arrivera jamais. Ça, c'était un truc de soviétique. Nous, jamais, il n'y aura un truc chez nous qui nous regarde et nous écoute en permanence. Ça n'arrivera pas. Récemment, il y a eu des pressions pour dire, il faudrait qu'Alexa et compagnie, ils puissent repérer si, par exemple, il y a de la violence entre couples. But tout à fait louable. Enfin, si vous commencez comme ça, après, Alexa, il va repérer si vous faites des blagues non conformes. Et on va vous envoyer la police. 1984, nous voilà. Ce formidable tableau de Botticelli, la calomnie d'appel, montre le roi Midas, parce que vous voyez, il a ses oreilles d'âne et il écoute, il tend l'oreille à la calomnie et le soupçon. Et du coup, il va saisir la torche, non, pardon, l'ignorance et le soupçon, pardon, il va saisir la torche de la calomnie. L'ignorance et le soupçon. Ça ne vous dit rien, ça, l'ignorance et le soupçon ? Ce n'est pas ça qui crée tout le complotisme. Un sondage a montré que 9 Français sur 10, pardon, 9 Français sur 100, 10% des Français, quasiment, croyaient que la Terre était plate ou croient toujours que la Terre était plate. Ces gens votent. 9 Français sur 10. Pardon ? Ah, pardon, 9 Français sur 100. Oui, oui, 9 Français sur 10, ce serait un petit peu inquiétant. Non, on peut tout de suite. Il y avait des sites comme celui-là qui a fermé, qui expliquaient que l'ail était mille fois plus efficace que les antibiotiques et on pourrait évidemment multiplier ça aujourd'hui avec les vaccins. La vérité a disparu, la vérité est devenue une opinion. Les gens, d'ailleurs, ont été encouragés à faire la confusion entre leur point de vue et une opinion et entre l'opinion et le savoir. c'est la fameuse idée de l'ultra-crépidarianisme, vous savez, de la locution latine soutor, né supra-crépidam, cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Tout le monde se croit savant dans ce qu'il ignore. En psychologie, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger de ces deux psychologues qui ont montré que plus on ignore un truc, plus on croit qu'on sait. C'est sûr, parce que comme on est ignorant par définition, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est le problème de l'ignorant. Alors que celui qui sait un peu, il a une vague idée quand même du domaine de son ignorance. Et c'est exactement ce dont on souffre aujourd'hui et qui est augmenté par des GAFA qui créent encore une fois l'effet de bulle. J'ai tapé vaccin sur Amazon. Les trois bouquins qu'on vous propose, c'est les bouquins anti-vax. Les premiers bouquins qu'on vous propose, c'est les bouquins anti-vax. Eh oui, l'algorithme, il est là pour vous faire plaisir et après, si je suis de bonne foi et je clique sur le truc anti-vax, je vais me mettre là-dedans et je vais commencer ma descente aux enfers. D'autant plus que sur Amazon, 30% de ce que vous achetez vient de l'algorithme de recommandation. Sur Netflix, 80% de ce que vous regardez vient de l'algorithme de recommandation. Autrefois, on écoutait le grand scientifique, puis ça a été le doctorant, l'expert média et puis maintenant, c'est Karen sur Facebook qui a fait sa petite recherche et qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, la conséquence de ça, vous, en tant qu'industriel, vous savez ce qui se passe. c'est qu'on a un retour inattendu du rousseauisme. Je ne parle pas de Sandrine, quoique. Non. Rousseau, notre Rousseau, c'est la faute à Rousseau ou à Voltaire. Non, là, c'est Rousseau. c'est-à-dire la croyance que la nature est forcément bonne, que la société n'est là que pour pervertir l'homme, que tout ce qui est naturel est bon, avec une opposition très binaire entre le naturel égal bon, le pas naturel égal mauvais. On oublie que tous les fruits dont on se repaie aujourd'hui ont été créés par sélection de l'homme. Il n'y a pas de banane telle que vous allez pouvoir l'acheter au supermarché dans cet état-là naturellement. Et les blés encore moins et naturellement les vaches et compagnie. Tout ça, c'est le fruit d'une création sur plusieurs milliers d'années. Et donc, on est en train d'entrer dans une civilisation profondément anti-promethéenne. Promethé, c'était quoi ? Vous connaissez l'histoire, évidemment. Promethé, Epiméthée, Titans, comme ils ont aidé Zeus, ils sont récompensés, ils peuvent s'amuser, on a recréé plein d'êtres vivants. Epiméthée, qui veut dire imprévoyant, en fait. Promethé, c'est qui voit, qui est prévoyant, et Epiméthée, c'est imprévoyant. C'est ce que ça veut dire en grec. Epiméthée, il donne la force, l'écrou aux animaux, la vitesse, et puis arrivé à l'homme, il ne reste plus rien. L'homme, il est tout nu, il n'a plus rien, et le pauvre, quand il va survivre. Alors Promethé, qui prend pitié, va aller chercher le feu. Le feu, c'est la première techno de l'homme, et c'est vrai qu'historiquement, le feu nous a changé. On n'aurait pas un cerveau aussi gros si le feu ne nous permettait pas, depuis plus de 400 000 ans, de manger, et d'avoir une nourriture qui nous nourrit plus rapidement, et qui nous permet d'avoir plus de calories. Votre cerveau au repos, tel que vous êtes là, il prend 20% de votre énergie au repos. C'est énorme. C'est un coût absolument énorme. On peut se le permettre grâce au feu. Le feu nous a déjà changé. Le feu, c'est la première technologie. La technologie, c'est la ruse qui va nous permettre de survivre et qui nous permet d'être aujourd'hui et de devenir, de nous développer, de prospérer. Alors, comme vous avez faim, je ne vais pas vous laisser sans solution. Vous savez, comme disait Gramsci, il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Première chose, il faut retrouver le sens de la mesure. Les Grecs avaient vénéré, entre autres, la déesse Némésis. Et Némésis, ça a été représenté le coude plié parce que la coudée, c'était la mesure. Retrouver la mesure, c'est-à-dire reprendre le contrôle de nous-mêmes et de notre cerveau. Et je dis que même nous, et je me mets dedans, nous devons faire attention à l'utilisation des écrans et, bien sûr, les enfants encore plus. La deuxième idée, cesser de relativiser. On a confondu le fait que tout le monde était égal en dignité avec le fait que tout le monde avait le droit de dire la même chose et que c'était l'audible de la même façon. Eh bien, non. Si vous êtes un prix Nobel, si vous avez fait des recherches, si vous êtes un spécialiste d'un sujet, vous avez plus raison sur un sujet que Karen sur Facebook. J'espère que personne ne s'appelle Karen ici. Cessons de relativiser. Eh oui, c'est dur parce qu'on est dans un monde tellement égalitariste qu'on ne veut plus suggérer que, ben oui, peut-être que le gilet jaune, il n'est peut-être pas totalement en courant de ce qu'il raconte et qu'il faudrait peut-être écouter un scientifique sur certains sujets. Voilà, ça, c'est compliqué. Enfin, enfin, il faut mêler Athènes et Sparte. Vous savez que Sparte était un peu comme Athènes et puis ils ont fait une révolution complètement dingue. Ils ont dit qu'on va devenir une société guerrière. Ils ont abandonné la poésie vers la guerre. Pendant ce temps-là, Athènes a continué à, comme vous le savez, à développer les arts, à s'intéresser à la philosophie, à développer ce génie de l'existence dont on est héritier. Je crois qu'en fait, il faut qu'on arrive à mêler les deux. Il faut qu'on arrive à mêler Athènes et Sparte, à avoir la décision du spartiate de devenir des athlètes de la cognition tout en gardant l'ouverture athénienne. Parce qu'on a vu ces machines extraordinaires qui se développent, mais heureusement, aujourd'hui, elles sont encore très stupides et elles le seront probablement pendant très longtemps. Oui, elles font des choses extraordinaires que l'homme faisait pitoyablement avant. Le mot «computer », c'était une fonction chez le comptable. C'était celui qui faisait les additions, qui faisait la computation. Évidemment qu'il a été remplacé, mais il y a plein de boulots qui restent. C'est tous ceux qui sont liés à la résolution de problèmes complexes, à la créativité, au management, au travail en équipe, à l'empathie, à l'esprit critique. Et pour développer tout ça, il y a deux piliers, la curiosité et l'intelligence. La curiosité, historiquement, c'est « se soucier d'eux ». D'ailleurs, c'est associé au mot « cure ». « Je suis curieux de ta santé ». C'est « se soucier d'eux ». C'est le lien, en fait, la curiosité. C'est le lien aux autres. Et l'intelligence, interléguerée, c'est choisir, c'est cueillir comme un bouquet les meilleures fleurs et les associer de façon originale. Et c'est ça, cet enjeu cognitif extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Au tout début du XVIe siècle, Thomas More écrit « Utopie ». Vous savez, « Utopie », c'est un jeu de mots en grec, en fait. « Utopos », c'est à la fois le non-lieu, le lieu qui n'existe pas, mais c'est aussi le « éutopos », c'est le bon lieu, le lieu idéal. Et moi, je suis assez frappé, et je discutais avec des spécialistes de bandes dessinées qui me disaient « Mais oui, tu as raison, parce qu'on voit la même chose ». Aujourd'hui, on n'est plus capable de penser des utopies. On pense des dystopies, ça, on en pense vachement, des dystopies. Il y a plein de mondes horribles, des Gattaca, évidemment, des Fahrenheit, etc. On n'arrive pas à penser un monde idéal, un monde meilleur, c'est-à-dire concrètement de dire « Mais ça pourrait ressembler à quoi ? » Autrefois, ils adoraient ça, les gens, et il y avait plein d'utopies écrites. Il faut qu'on retrouve notre capacité à imaginer des utopies. Vous savez ce que disait Similène de Beauvoir, « La fatalité ne triomphe que si on croit en elle. » Je crois que nous tous comme acteurs et encore plus comme acteurs du monde de l'économie, on a ce rôle à jouer pour que la fatalité ne triomphe pas parce qu'il y a plein de choses à faire et la première des choses, c'est d'en prendre conscience et j'étais content de venir en discuter avec vous aujourd'hui. Merci. Bravo.